C'est une toute petite lettre, c'est une toute petite licorne. Cette licorne, c'est un personnage que j'ai derrière la tête, si on peut dire, de plein moment, parce que quand je suis arrivé en France avec mes parents, la première chose qu'on a faite, enfin dans mon souvenir, à Paris, c'est d'aller voir le musée de Cligny avec la Maricord. Ce personnage est toujours resté dans mon esprit sans qu'il ait été utilisé pour les histoires, alors que c'est le symbole même, à la fois de l'enfance, de l'imagination, de la spiritualité, c'est le symbole d'énormément de choses. À un certain âge, je dirais quand même autour de 7 ans, on parle aux enfants de façon un petit peu différente d'avant. On peut leur raconter énormément de choses de la vie qui sont loin d'avoir vécu encore. Et j'aime bien écrire surtout avec le sentiment que je suis un enfant à peu près à cet âge-là, avant 10 ans. La population d'adultes, pour moi, est quelque chose qui est restée la même, bien que j'en fasse partie. C'est assez drôle. Cette idée qu'il y a une population qu'on regarde vivre et qu'on ne comprend pas bien, j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée parce que moi, je continue un peu à se réunir à comprendre. J'ai grandi avec l'école à la maison. C'est-à-dire que ma mère faisait l'école, mais de façon complètement libre. Et la première fois que je suis allé à l'école, c'est à 11 ans, en 5e. Et là, j'ai découvert ce que c'est que la société commence à marcher. C'est ce qui m'intéresse, le rapport avec les gens. C'est entre les gens, les chagrins d'amour, les amours, les séparations, les disparitions, etc. C'est la chose qui m'intéresse. J'ai envie que les enfants découvrent une espèce de regard philosophique, en fait, sur les autres. Geneviève Brissac me disait que, en fait, j'ai choisi « you » sans doute parce que c'est « you », c'est l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a « I love you ». Voilà, évidemment, il y a ça, mais probablement c'est assez vrai. Ça m'amusait aussi le fait qu'il y ait des langues étrangères qui ne puissent pas le prononcer. C'est assez drôle, parce que j'aime bien comme les gens qui ne peuvent pas prononcer le prononcent. J'aime bien ça. Ils disent ça comment ? Ils disent « you », « you », « you », etc. Sans arriver à dire « you ». C'est assez drôle. Oh, bonjour. T'es jamais vu par ici ? Qui es-tu ? Et vous, vous êtes ? « You ». Hein ? « You ». Oh, « you ». Oui, oui. C'est la première histoire pour laquelle j'ai imaginé un univers de son. C'est-à-dire que tout de suite, en écrivant, j'ai eu des voix, j'ai eu des ambiances musicales, des bruits de tempête, des choses comme ça. Et je me suis dit que le livre-là atteignait ses limites. Et c'est ça la vraie dimension d'une simple, mais c'est plus le son encore que le mouvement. Je vous présente ma famille. Baba, mon père, mon frère, rouge, ma sœur Mimi. Et moi, on ne me présente pas ? Le petit, là, avec le bonnet, c'est qui ? C'est Koulkain. Lui aussi, c'est un frère que j'ai. On a réussi quelque chose dans ce film, c'est que depuis le début, il y a une espèce de grâce entre la fabrication, le montage. On est arrivé à faire quelque chose dans le plaisir. Et peut-être que ça sent, peut-être qu'il y a quelque chose de gai au fond dans ce film. Et c'est ça que j'avais envie, vraiment. J'avais envie, j'espérais qu'il existe. Et finalement, il existe. Je ne sais pas si on peut donner une impression de gaieté ou une impression de... Ça, c'est m'intéresse-moi, je crois. Et ça, je suis plutôt content. C'est ça. C'est ça.